bonjour à tous bienvenue sur forex indicateur voilà aujourd'hui toujours pour la quatrième partie un trading en scalping sur l'euro dollar avec l'indicateur fractal je viens de voir une très belle configuration je ne suis toujours pas rentré depuis tout à l'heure les la configuration c'est les mâchoires de l'alligator suffisamment ouvertes indiquant une descente nous sommes toujours en m1 et un support ici qui retrace la ligne de tout à l'heure un support ici qui risque d'être cassé pour laisser partir le trade vers le bas donc je vais prendre une position mais plus importante que d'habitude celle ci à mon avis est plus intéressante donc on va laisser agir peut-être dans ce canal ici là voilà et si ça vient casser ici les trois niveaux inférieurs il y a une possibilité que ça intéresse le sens du trading en sachant que nous avons une contradiction ici deux derniers plus bas et que normalement le cours devrait remonter et pénétrer au moins la ligne rouge ici voire la ligne bleue ici de l'alligator puisqu'on aurait pu faire un trade aussi à la montée au bout du deuxième donc on va on va attendre deux minutes mais normalement ici il ya un support et il devrait être cassé il est 14h59 donc 15h voilà va certainement y avoir l'ouverture des marchés us donc nous allons certainement trader à la descente puisqu'on voit qu'il ya une présence excusez pour l'antivirus alors là je suis sur l'euro dollar là c'est bon les indicateurs sont bons voilà on n'a plus qu'à attendre que le tête le trade pénètre ici en bas pour les violemment vers le bas je l'espère en m5 on voit que ça descend d'accord et en m15 c'est pareil on voit que ça descend et en m30 on voit également que ça descend donc voilà on va laisser et on pense que ça va pouvoir pénétrer la dernière limite ici pour nous faire un jeu une jolie descente comme ça en m1 donc je vais ouvrir un trade à 0,051 de l'eau je trade avec un compte de 500 euros c'est une démonstration de la technique qui est faite sur un compte réel bien entendu donc c'est pour ça que des fois certaines de mes vidéos et je m'en excuse sont un peu longues puisque je ne prends pas de risque inutile pour une démonstration avec un historique comme la plupart des traders qui sont sur youtube avec leurs vidéos alors on va certainement pouvoir entrer sur le marché bon ben là ça va pas du tout dans le bon sens on va aller voir en cinq minutes ce que ça donne oui bon bah c'est une petite remontée qui va venir taper ici la ligne bleue voilà de l'alligator en m15 ça donne quoi oui bon c'est bon aussi et en m30 voilà en m30 c'est la tendance d'aujourd'hui on sait là c'est le matin il est voilà à 3 heures du matin ici on est à la tendance d'aujourd'hui si on considère que c'est 8 9 heures voyez ici on est rentré ici via 8 9 heures et hop c'est descendu c'est monté légèrement et après hop c'est descendu donc ça a dépassé cette limite qui semble être intéressante pour trader à la baisse pour aujourd'hui alors là ça vient de changer parce que je viens de me remettre en m1 c'est plus la la même taille du la même vision du marché donc là comme je vous ai dit tout à l'heure il y a eu un double ici d'ailleurs dans le trade numéro 3 la partie numéro 3 du trade avec le fractal avec l'indicteur fractal je vous ai dit quand il y avait un double qui tapait deux fois d'affilée sans qu'il y ait de plus haut ou de plus haut et puis sans qu'il y ait de plus bas ça repart en général violemment dans l'autre sens donc là il y en a eu on aurait pu rentrer ici mais c'était assez douteux parce que c'était une autre technique de trading une autre technique pour utiliser cet indicateur et là ça part violemment vers le haut on aurait pu prendre 3 4 pips on peut aller le calculer on peut aller calculer on aurait eu celle là elle se serait allumée ici on serait rentré à peu près là on serait à 1.1369 et là on est à 1.1374 voilà on aurait pris nos 4 5 pips puisqu'elle s'est montée bien plus haut ici 4 5 pips donc ça aurait pu être intéressant effectivement donc là on observe le marché pour tenter de prendre dans cette configuration baissière un trade à la baisse voilà bon là j'ai loupé le coche parce que l'indicateur ne me le met pas mais on est bien d'accord que là ici à ce niveau là là je ne vous l'ai pas expliqué mais je n'ai pas rentré à l'achat même si cette bougie d'une minute dépasse le dernier plus haut indiqué par la fractale ici qu'on soit bien d'accord même s'il continue à monter là il est gagnant d'accord mais si je tiens compte de mon alligator qui baisse je ne rentre pas à la hausse voilà là il est en train de s'endormir l'indicateur donc il va redescendre s'il prend 3 4 minutes ici il va mettre quelques temps les mâchoires vont s'ouvrir et réindiquer le sens de la descente et quand ces 4 niveaux ici à la baisse seront dépassés et bien à ce moment là je pourrais rentrer à la baisse en scalping avec l'indicateur en sachant qu'ici là c'est le support de mon dernier trade de tout à l'heure donc c'est qu'il était déjà véritablement bien marqué et on le revoit il est ici d'accord donc on voit qu'il est revenu taper là et là on voit qu'il y a un embriglio là de cours qui monte et qui descente avec un non sens de marché on est en M5 là sur la vue là je passe en M15 pour vérifier ce que je suis en train de vous dire vous voyez on voit qu'il vient entre les deux lignes que j'ai tracé tout à l'heure bon là c'est un peu un coup de chance honnêtement bon il nous dit quoi le marché il est venu taper en haut la fractale la plus haute il va descendre il va revenir frapper vers le bas il y a des chances donc je vais prendre une décision je vais prendre une décision parce que là il est venu taper la ligne bleue qui est ici donc il y a des chances que ça baisse d'accord il y a des chances que ça baisse sur la ligne bleue ici il y a des chances donc ça revienne après enfoncer ou alors remonter ici ça on ne sait jamais donc je vais me faire un tout petit trade à la baisse d'accord à la baisse ici parce que c'est venu taper la ligne bleue en disant que la ligne bleue va être résistance toujours rester sur son plan de trading donc je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de vous dire qu'il faudrait faire autre chose parce que j'ai un sentiment c'est très mauvais ce que je viens de faire donc je ne ferai pas ça même un tout petit trade pour le plaisir de faire un trade excusez moi je reviens sur mon plan de trading et j'attends que ça casse les niveaux les plus bas de la fractale ça c'est des erreurs que l'on fait souvent en trading sortir de son plan de trading parce qu'on a des sentiments alors qu'il ne faut absolument pas en avoir il faut appliquer juste ce que l'on a dit qu'on allait appliquer ah là par contre je vais pouvoir l'appliquer là c'est un sentiment mais c'est un coup de chance que ça revienne là on va dire c'est le marché c'est l'opportunité voilà la dernière fractale est maintenant ici donc je vais pouvoir entrer si ça casse cette dernière fractale ici je pourrais rentrer avant celle-ci et là ce sera bien justifié par l'indicateur tel qu'il faut l'utiliser maintenant il faut attendre aussi les dents de l'alligator donc je vais me préparer quand je dis attendre les dents de l'alligator c'est qu'il ne remonte pas violemment vers l'eau dans le sens où celle-ci m'indique réellement le sens du marché je viens juste de grossir pour qu'on voit mieux l'entrée du trade s'il y en a un et si ça ne casse pas la ligne bleue ici qui fait résistance l'indicateur alligator je l'utilise avec les paramètres de base que vous allez trouver dans votre plateforme de trading tout simplement allez un petit effort ça casse cette petite ligne là et j'entre dessus avec un lot de 0,05 sur le marché donc il faut suivre cette ligne là avec la traînée de la bougie la traînée de la bougie qui se trouve ici pas à ce niveau là sinon je serais déjà rentré donc voilà si ça vient à peu près ici j'entre sur le marché et c'est là qu'on pourra voir si l'indicateur nous donne un troisième ou quatrième trade puisqu'on est en partie 4 il y a peut-être eu 3 trades auparavant celle-ci semble déjà un petit peu plus longue comme vidéo et bien qu'on soit en une minute en scalping pour accélérer les choses je rappelle qu'on est réellement sur le marché sur un vrai compte et que c'est fait en direct en tout cas sur l'enregistrement de la vidéo et qu'il n'y a absolument aucun montage derrière et aucune coupure aucun trade entre voilà il est 15h07 donc ça fait déjà plus de 7 minutes que nous tradons voilà c'est difficile puisque là il semble que le marché est raison mais plutôt à la hausse puisqu'il a dépassé cette bougie a dépassé la ligne bleue ici j'aimerais bien avoir tort avec ce que je viens de vous dire et de le laisser aller vers le bas parce que là il a envie de monter en fait en M5 parce que les lignes sont toujours descendantes mais beaucoup plus beaucoup plus loin donc ça se trouve il y a un sens soit là soit là puisqu'on voit que c'est assez plane ici pour rentrer dans le marché donc je vais baisser mes l'eau puisque la configuration de tout à l'heure elle était là et là et elle était très intéressante là on s'aperçoit que les deux sont à distance pratiquement égales donc il y a moins d'intérêt à trader donc je vais prendre un plus petit lot je reviens donc à 0 je reviens à 0,1 et là si ça part il faut que ça dépasse ici tout simplement pour que ça devienne intéressant ou que là si ça part vers le bas que ça dépasse ici je le rappelle à ce niveau là ou à ce niveau là alors tenez on va le faire comme ça je vais supprimer les lignes voilà je vais vous remettre les lignes là du trade possible voilà et la deuxième ligne à la baisse pardon c'était à peu près à peu près ici voilà il faut que ça dépasse une de ces deux lignes tout simplement ça va la dépasser vers le bas je vais vite faire un petit tour en M5 pour voir ce qu'il se passe ça redescend légèrement quoi qu'il arrive si le trade est pas pas bon en M1 en scalping on pourrait passer oh il l'a passé je suis en train de vous parler on va le laisser remonter un petit peu parce que c'est en M1 allez j'entre voilà je suis entré je suis entré un petit peu tard parce que je suis allé en M5 dommage pour moi voilà ça vient donc de dépasser cette ligne là vous voyez ça peut être très très rapide ça vient de dépasser cette ligne là et voilà maintenant normalement je devrais mettre un stop loss à ce niveau là sur la ligne d'accord 1.13.70.14.8 donc ce serait 1.13.75 en fait ici on va venir rentrer le trade ici le stop loss attendez je vais vous mettre comme ça stop loss 1.13.75 voilà entrer la ligne donc elle apparaît légèrement au dessus de celle-ci légèrement au dessus parce que c'est un chiffre rond que j'utilise voilà donc là ça part dans le bon sens j'ai ma protection marché et là je peux venir cliquer sur le gain positif dès lors que j'en devrais un si j'en ai un bien entendu sachant qu'on peut apercevoir ici là que je suis perdant toujours sur ce trade bon la ligne bleue est repassée au dessus ça peut être une tendance baissière mais on sait qu'en M5 c'est plutôt une tendance qui est en train de monter donc on va patienter quelques minutes pour voir ce que ça va donner sur le trade je rappelle que j'ai fait un tout petit trade puisque celui-ci n'était pas forcément dans une très très bonne configuration la très très bonne configuration c'est les plus hauts toujours de plus en plus bas et les plus bas toujours de plus en plus haut et c'est là qu'on trouve une véritable opportunité de marché alors pour l'instant trade perdant et de toute façon il sortira uniquement à 1.1375 si c'est la tendance bon là vu qu'il est 15h11 on peut commencer les préouvertures de se prendre des flux des préouvertures du marché US et donc on peut ça peut aller très vite très très vite regardez là la montée ça va déjà beaucoup plus vite qu'il y a 2 minutes et voilà donc je ne sais pas ce que ça va donner on va voir pour l'instant montrer des perdants le trade a été pris dans une configuration moyenne et on attend que celui-ci franchisse cette petite ligne pour aller chercher ces 1 ou 2 pips minimum on est bien d'accord puisqu'on peut aller chercher des fois si on a une tendance très prononcée on peut aller chercher 4, 5, 6, 7 voire 10 pips d'accord c'est ce qui aurait pu arriver dans un trade si on était passé ici à la descente on est à 1.1374 et là on est à 1.1371 dans 4 pips et là c'est descendu jusqu'à 1.1367 voilà on aurait pu prendre facilement 8 pips mais c'est du scalping alors est-ce que moi je vais avoir raison sur mon choix de direction du marché qui m'a été indiqué uniquement par l'indicateur fractal et l'indicateur alligator mis au point par Bill Williams encore quelques quelques secondes je l'espère mais il n'y a pas de véritable tendance là de marché on le voit ici de toute façon mon stop loss est positionné et il ne prend pas bien ah là il va peut-être venir me chercher mes 1 ou 2 pips je vais me mettre en position parce que je ne mets pas forcément de take profit ah là là il était dessus il était dessus j'ai eu un quart de pips gagnant ce qui n'est pas énorme bien entendu pour ma part j'ai tendance à sortir beaucoup trop tôt je le sais pertinemment et c'est bien dommage ça donnerait des trades certainement plus juteux dans le temps allez je vais me chercher mes 2 pips le prix 1.1371.5 je suis entré à 1.1370 donc je n'ai rien de gagnant pour l'instant voilà là j'ai 1.1 pips d'écart et c'est au-dessus de mon spread parce que mon spread chez mon broker est de il oscille c'est entre 1.2 et 1.4 voire 1.6 sur l'euro dollar nous attendons donc une sortie heureuse bien entendu du marché oh là il est passé la sortie heureuse il y va ça y est passé en dessous il faut qu'il passe il y a été d'accord mais je n'ai pas si vous avez contrôlé ici je n'ai pas pris mes 2 pips donc je ne suis pas sorti une petite voilà voilà on y vient on y vient on y vient progressivement on y vient parce que là ça veut dire qu'il a cassé ici la ligne que j'avais mise elle est déjà en dessous depuis tout à l'heure j'ai mon spread qui fait toute la différence et quand on est à la baisse quand on est en vente il faut rattraper le spread avec son son marqueur c'est passé en dessous mais je ne l'ai pas eu alors qu'est-ce que ça va donner attend la sortie ça fait une vidéo un peu longue pour quelques pips pour prendre 2 pips mais enfin c'est pour vous expliquer la tension qu'il peut y avoir lorsque l'on fait du scalping et la tension et puis la et voilà mon spread a été touché voilà il a été mis là il a été touché puisqu'il y a la différence avec le spread donc il s'est éteint et lui part vers le haut donc là j'ai une position perdante vous voyez ça monte ça monte voilà une position perdante avec l'indicateur fractal donc j'ai dû faire 3 positions gagnantes pour une position perdante comme ça vous y avez assisté en direct voilà je vous dis à très vite et bon trade à tous avec cet indicateur si vous souhaitez l'utiliser utilisez au moins utilisez-le au moins avec plaisir pardon au revoir à très vite sur Forex Indicateur on 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 on